Réussir son hajj est très important pour le fidèle musulman puisque si la réussite n'accompagne pas le pèlerinage, c'est tout comme l'adoration n'a pas été effectuée. C'est pourquoi Allah nous a rappelé, lorsque nous voulons effectuer le pèlerinage, la toute première des choses que nous devons noter pour réussir ce pèlerinage, c'est la crainte d'Allah. Il a dit, apprêtez-vous pour le pèlerinage, c'est-à-dire arranger votre valise, apprêtez votre valise, tout ce que vous allez utiliser là-bas au pèlerinage. Mais il a dit, la meilleure des valises, des bagages que vous devez emporter avec vous, c'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah est un pilier qui va faire réussir le pèlerinage. Puisque lorsque le fidèle craint Allah, la première des choses, il saura que non, je ne devais pas effectuer le pèlerinage avec un moyen financier illicite. Pourquoi ? Parce que c'est que Allah est pur, propre et n'accepte que ce qui est propre. Alors lorsque tu prends un moyen financier illicite pour effectuer le pèlerinage, il faut savoir que tu ne peux pas réussir ton pèlerinage. C'est déjà gâté au début. C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'a qui va veiller aux fidèles de bien apprendre ce qu'il faut aller faire là-bas au pèlerinage. Parce que le pèlerinage ce n'est pas un voyage touristique, non. A chaque lieu, à chaque endroit, il y a une adoration précise et une parole précise à prononcer. Cette crainte d'Allah va l'amener à se sacrifier, à laisser un peu du temps, à aller vers les oulamas, les alphas, ceux qui comprennent, qui peuvent l'enseigner, qui peuvent l'orienter. Donc c'est cette crainte d'Allah qui va l'amener à respecter les recommandations d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sera au pèlerinage. Pourquoi? Parce que Allah a dit Il dit que le pèlerinage, c'est dans des mois connus. Il dit que celui qui effectue le pèlerinage ne doit pas faire une bagarre, ne doit pas chercher querelle, ne doit pas insulter son prochain. Même si quelqu'un l'insulte, c'est du calme. Il ne répond pas d'une mauvaise manière, même peut-être pour demander pardon au retour. Donc tout ceci rentre dans les choses, les valises que le fidèle doit apprêter pour pouvoir réussir son pèlerinage. Avoir de bons comportements, respecter les rites du pèlerinage, tout ceci accompagne le fidèle à pouvoir réussir son pèlerinage.